Oda, 34 ans, et Alima, 35 ans. Deux sœurs tombées sous les balles des terroristes, un vendredi soir sur une terrasse à Paris. Elles fêtaient l'anniversaire d'Oda à la belle équipe, avec des amis et l'un de leurs frères qui travaillait dans le restaurant. À partir de 9h30, moi j'étais à l'intérieur et ils sont arrivés. Ils ont tiré sur tout le monde à l'intérieur, à l'extérieur, sur la terrasse, ils ont tué tout le monde. Avec mes deux sœurs et tous mes amis, et les amis de ma sœur qui sont partis ce soir-là. En entendant les coups de feu, Khaled Saadi se met à plat ventre. Attends la fin des tirs pendant une minute qui lui paraît une éternité. Puis sort et découvre 19 corps gisant sur le sol, dont celui de sa sœur Alima, morte sur le coup. Puis Oda, blessée d'une balle dans la tête. Je l'ai déplacée avec l'aide d'un ami à elle, qui s'appelle Sam. Je l'ai déplacée un peu plus loin, dans un autre restaurant. Ensuite, je suis parti récupérer ma deuxième sœur. Je l'ai déplacée avec la même personne jusqu'à ce restaurant-là, en question. Et ensuite, j'ai laissé Sam parler à ma sœur Oda pour la maintenir éveillée, parce qu'elle respirait encore, pour lui dire qu'on était là. Elle décédera quelques heures plus tard, plongeant dans le deuil cette famille modeste originaire de Tunisie. On est bourguignons de naissance, on a toujours travaillé. On est l'antithèse de ce que des milliers de personnes débiles peuvent penser de tout et n'importe quoi, en fait. On est juste des citoyens comme tout le monde, qui aimons notre famille, qui aimons les gens. Et on a perdu deux sœurs, deux sœurs. Mes parents sont dans une détresse absolue, détresse absolue. On est huit frères et sœurs, on est placés à six. Alima laisse derrière elle un veuf et deux enfants, âgés de 7 et 2 ans.